La cabane Bon allez ! Bah dehors oui ! Mais sur dehors ! Oh bah la cabane, ils ont tout refait la cabane ! Oh ça c'est bien ! C'est bien, il y a même des habitants ! Il y a des habitants ? Ah ouais il y a même un habitant ! Ah bah même, ils jouent même ! Voilà ! Et puis bon, tout refait la cabane dedans, les lits, tout ! Les lits ! On montrera les lits tout à l'heure ! Le toit refait complètement ! Roh ! Alors, cheminée avec tout ! Tout ! Un insert, tout ça ! C'est bien ça ! Ah bah il y en a qui reconnaissent ici ! Oui oui ! Et puis là on a... C'est sur cette table là qu'on a fait des... Des... Des cailloux avec les... Les symboles... Universels et spirituels... Galacticum et tout ça ! Et qui ont été ensuite... Enterrés dans une medicine wheel là ! Là 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 ! Avec les... 22 symboles ! Et je crois... Un au milieu ! Oui ! Un au milieu ! Voilà ! Puis ça c'est la table où... Était le groupe des... Cougars ! Cougars ! Cougars ! Ouais ! Un groupe des cougars ! Non mais cougars en chat hein ! En chat ! Et oui ! Voilà ! Bon bah il fait pas bien beau ! Alors on s'est installé là hein ! Qu'est-ce que vous voulez ? On verra demain à ce qu'on fait. Enfin... Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Ach so ! Ach so ! Weisse chocolade. Ach so ! Au das lib'ich gin ja ! Och ja ! Ô ja ! Ja ! Tos as cut ! Tos as cut ! Bon il n'y a pas d'animaux mais ils sont là parce que... C'était hier ou avant hier... Je suis descendu sur le plateau du Cap-Cyr. Et puis, juste au bord de la route, juste au-dessus, là. C'est une espèce de colline dans un coin. Il y avait un super chef chevreuil, là. Avec cinq, six corps, là, sur la tête. Et tout là, hop. Peu comme. Ah, bah ouais. Les chasseurs sont confinés, là. Ouais, alors, s'ils sont confinés jusqu'au 1er avril, ça, c'est un joli poisson, ça. Oh, oui, oui, oui. Ça, ce sera bien, ça. Vu que c'est la table des cougars, là. Oui, c'est l'équipe des cougars qui était installée ici, là. Oui, bon, on fait un peu dehors la suite de nos épisodes favoris. Je t'en recommande. On fait un peu dehors, mais pas longtemps, parce que c'est caillou, chou, genou et hibou, hein. Oui, oui, quand même. Oui, oui, c'est sûr. Bon. C'est joli, quand même. Oui, voilà. C'est caillou. C'est bien, non, mais parce que de toute façon, comme on parle de l'armée de l'espace d'acheteurs, c'est bien les trucs de l'armée supplémentaire, parce que, regardez ce qu'on peut faire. Regardez ce qu'on peut faire. Voilà, 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 oui. Ça, là, voilà. Voilà, là, là. Faut garder les mains au fond. Alors, on va parler de l'administration, de l'acheteur commande. Administration ! Ah non, 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 ça n'a rien à voir avec les écoles supérieures normales d'administration, où d'où sortent des nuls psychopathes complets, là, qui ne savent rien faire du tout, qui sont obligés de faire leur discours en lisant un script, comme une tablette, comme ce que je fais en ce moment. Command, command, command. Allez, on est dans l'administration, là. Allez. Alors, acheteurs commande, comment on administre le programme, dit acheteurs. En tant que commandeur de ce quadrant spatial, et commandeur de toutes les unités de volontaires qui sont venues de très nombreux secteurs de l'espace, c'est ma responsabilité de coordonner les efforts de très nombreuses flottes qui arrivent ici pour la mission planète Terre. Alors, évidemment, quand toutes ces forces arrivent, elles sont autosuffisantes en elles-mêmes, même elles ont leur propre supervision. Mais, quand même, elles viennent sous la juridiction de la Confédération Interplanétaire. Quand elles viennent ici, donc, toutes ces forces pour une mission spécifique coordonnée avec la mission de la hiérarchie pour la planète Terre. Il y en a un certain nombre également, mis à part toutes les escadres, qui viennent de leur propre initiative et avec leur propre but. De toute façon, nous étendons notre hospitalité à ceux-ci et nous leur donnons leur accord s'ils agissent correctement pour le bien de la planète Terre. Par contre, si ce n'est pas le cas, nous refusons qu'ils soient assimilés à l'extre-commande. Voilà, ici, il le dit bien, l'exception à ces règles seraient ceux qui viennent pour des raisons qui seraient destructives pour la planète et ses habitants. Alors, dans ce cas-là, nous faisons la police. La police. Et nous les escortons au-delà du système solaire et nous les renvoyons chez eux. Des autres mondes viennent souvent des flottes de remplacement parce que c'est comme... Ben oui, c'est l'armée spatiale, c'est la marine spatiale, il y a des unités qui viennent remplacer pendant que d'autres vont, en permission, se reposer. Donc, il y a des flottes de remplacement qui viennent pour prendre leur tour de garde, si vous voulez. Donc, il y a un roulement continuel de participation des flottes avec toutes les unités de patrouille qui sont impliqués ici. Ces tours de garde, on va dire, ne sont pas indéfinis. Ils ont une période où ils commencent et où ils finissent. Et à ce moment-là, d'autres viennent pour les remplacer. Il y a un temps pour être relevé de cette garde planétaire ici quand ils sont remplacés, comme une permission. Les missions sont données quand même à toutes les flottes de volontaires sur les besoins du moment. Quand il y a des événements graves, on demande plus de monde et on les fait rester plus longtemps. Pause. On va être en dessin comme un de l'ayeur et nous sommes dans le jour 566 de confinement où plus rien du tout ne fonctionne. C'est-à-dire qu'aucune énergie ne fonctionne, plus personne n'a d'argent pour l'électricité. Tout le monde est bloqué complet et on doit s'éclairer à la bougie comme on le voit ici. et se mettre tout près d'un feu, d'un bon petit feu. Bon, voilà. C'est-à-dire qu'il reste encore 100 jours à tirer avant la date fatidique de la fin du plan de ceux qui adorent le chiffre numéro 6, mais trois fois. Voilà. Mais c'est pas grave, n'est-ce pas ? On est bien installés. Alors, on continue avec Ashtar. Alors, il est nécessaire d'avoir des représentants de la flotte au sol extrêmement forts. Fort. On est fort avec des contacts nécessaires et qui gardent les fréquences de la flotte. C'est-à-dire qu'entre la flotte, c'est-à-dire qu'en présentant sur le sol, entre chaque flotte, il doit avoir un lien extrêmement fort et on a besoin de gens forts sur la Terre. Ce représentant particulier, on prend un exemple, sera tout d'abord en contact avec son propre commande interstellaire. Bien que l'équipage de cette unité. Quand il entend des bruits bizarres dehors, on va aller regarder un peu ce qui se passe quand même. Comme tous les animaux sauvages sont libérés des chasseurs maintenant, ils doivent être en train de se promener partout, de s'interpeller, etc. Ne bougez pas, on va aller vérifier et après nous reprenons notre acheteur-commande. On continue. Alors là, c'est chaud et marrons. Oui, il n'y a pas de marrons dans les forêts ici, de châtaines, c'est comme ça. Alors nous en étions que les représentants de l'acheteur-commande qui sont incarnés sur Terre. Vous avez compris ce que c'était. Yes. Donc, ils sont en relation avec leur propre commande interstellaire. Right, right. Il y a des rotations, c'est-à-dire que il y a des remplacements dans ce commande, un peu comme si l'équipage qui forme un certain nombre de vaisseaux d'une escadre s'en vont en permission, un peu, pour retrouver leur famille dans leur système stellaire. Et ils sont remplacés, mais toujours par les membres de la même, du même système stellaire, de la même zone stellaire ou de la même flotte qui vient d'un endroit spécial, par exemple, le nuège de Magellan ou la constellation d'Andromède. On a vu ça avec l'IA qui a nettoyé avec des vaisseaux aspirateurs les radiations atomiques un peu dans l'atmosphère. Il y a aussi du personnel de la flotte d'H3 Command qui est basé au sol qui sont des représentants un peu plus larges, c'est-à-dire qui peuvent faire des contacts et être à disposition de n'importe unité de commande dans la zone spatiale dont nous parlons, c'est-à-dire autour de la Terre, système solaire, etc. Rappelez-vous aussi que chaque base terrestre, unité terrestre, a également un vaisseau ou plusieurs, mais dans le cas d'un individu, c'est un vaisseau en particulier et dans le cas d'une base, évidemment, c'est beaucoup plus. Donc, on prend par exemple une unité terrestre incarnée sur Terre aura un vaisseau personnel qui est en suspension au-dessus d'un vortex que le vaisseau a envoyé au sol. C'est uniquement pour le représenter qui est au sol. ceci pour relier immédiatement tout message à l'unité dont dépend le représentant. Alors, il y a des stations aussi, comme la base ici, là. Cette station ou plateforme ne change jamais. Ne change jamais. il y a des plateformes et des unités de la flottage store-commande qui sont permanents sur la Terre, dans des endroits spéciaux. bien que les équipages qui travaillent dans ces stations, dans ces bases, peuvent temporairement également aller en permission, on va dire, pour revenir après. tous nos signaux de la flottage store-commande, nos rayons, toutes les fréquences que nous envoyons, tous nos contacts sont relayés à nos messagers au travers de ces plateformes ou ces zones de contact qui sont de notre flotte et qui sont installées au-dessus ou près de nos représentants sur Terre. Dans l'atmosphère, au-dessus d'une base, comme c'est exactement le cas ici, il y a un BIM, un rayon d'identification qui est projeté extrêmement haut dans l'atmosphère et dans l'espace pour être identifié par tous ceux qui patrouillent de n'importe qu'elle flotte. Ce rayon de projection identifie le commandant particulier qui surveille et qui est en charge de cette base. Alors, par exemple, ici, au-dessus de la base, il y a donc un rayon qui est souvent de couleur bleu électrique, la couleur de l'acheteur-commande, qui s'en va très très haut dans l'atmosphère. Citation, enfin, côte, pause, nous avons le projet à quelques-uns de monter à l'endroit où part ce BIM bleu électrique pour l'intensifier encore, l'intensifier surtout la bonne réception dans la zone 5D ici, vortex, et en allant planter à cet endroit à plus de 2400 mètres un cristal bleu. Si d'aucuns peuvent se procurer un cristal de chianite, qui fait au moins 1,5 kg, 2 kg quand même, pour aller le planter là-haut, on est intéressé, c'est assez difficile à trouver. En Norvège, quand j'y allais de temps en temps, il y en avait, c'était facile à trouver, mais par ici, très peu de gens connaissent la chianite qui est un cristal bleu, c'est-à-dire, ce sont des philas, en bleu, un peu comme les cristaux galactiques du 11e chakra de la montagne sacrée des cathares qui, eux, sont plutôt translucides, blancs translucides, un peu comme du quartz. qui, eux,